coucou tout le monde tout le monde va bien aujourd'hui on va quoi je vais vous parler de la formation au maquillage que j'ai fait hier je vous l'avais pas dit parce que je voulais faire la surprise à ma maman je devais aller dormir chez elle je devais braver le confinement mais les formations sont autorisées donc du coup je ne pouvais pas vous dire parce que je voulais faire la surprise à ma petite maman donc du coup c'était juste génial et je vais on va faire un maquillage complet aujourd'hui et je vais vous expliquer en gros ce que j'ai appris bon je pourrai jamais tout vous expliquer coucou éloïe je pourrai jamais vous vous dire en une heure de make up tout ce que j'ai pu apprendre en une journée mais il ya des choses que je vous dis depuis des années et vous allez voir qu'avec le maquillage qu'on a aujourd'hui et ben on peut mieux faire ça va ma belle éloïse bon cela n'était pas prévu donc je ne sais pas s'il va y avoir du monde il est quelle heure là je sais même pas moi je il est 15 heures ok ah super merci ma beauté hop donc éloïse nous a mis en commentaire mon site internet www.beautysindie.fr c'est là que vous pouvez retrouver tous les produits que je vais notamment vous présenter mais aujourd'hui je veux surtout vous parler de la technique de dans quel ordre il faut mettre les produits comment bien les appliquer c'est vraiment c'est vraiment l'objet de ce live de tout remettre ou dans dans le bon endroit dans le bon ordre avec les bons produits au bon moment parce que je me rends que je me suis rendu quotidien en formation ça fait quatre ans il ya quelques petits trucs je vous dis des bêtises quand même mais après ça dépend de la qualité du du maquillage aussi vous allez vous allez comprendre alors je partage le live dans un premier temps le fait de même bien sûr n'hésitez pas hop on partage coucou sophia ça va ça va très bien et toi coucou en lors coucou coucou j'ai mis mes lentilles donc je vais être comme ça pendant tout le live j'ai mes lunettes mais à chaque fois vous voyez l'anneau quoi peut-être les mettre le temps de partager quand même l'avantage du confinement je peux voir mais oui c'est ça c'est cool nickel bah ça va très bien tu bossais pas aujourd'hui avec le jour férié là voilà je partage partout hop j'ai des notifications de partout alors comment ça va qui arrive qui est là fait coucou n'hésitez pas à mettre un commentaire donc aujourd'hui on va parler technique de maquillage on va se maquiller en entier et on va parler technique par rapport à ce que j'ai appris en formation c'était trop bien les filles qui sont passionnées de make up mais c'était trop trop bien c'était un truc de malade j'ai vraiment vraiment adoré alors ah bah bon anniversaire sofia je savais pas c'est ton anniversaire aujourd'hui coucou ma'am ça va allez hop je partage là également pourquoi il veut pas se partager si ok ça va bien donc je racontais que je ne pouvais pas dire à tout le monde bah je ne pouvais pas parler en avance de ma formation make up étant donné que je devais te faire la surprise ma petite maman de débarquer chez toi parce que tu m'hébergeais parce que ma formation était sur dijon et moi j'habite en région parisienne j'ai fait la formation sur dijon d'accord ok d'accord ok ma bonne anniversaire qui a avec un peu de retard alors je te l'ai pas souhaité je crois pas l'avoir vu en donc du coup voilà quoi je sais pas si coucou ça va la maman spice coucou séverine bon je vais renlever les lunettes que vous voyez là non lumineux mais par contre je vois que dalle hop c'est pas grave bon j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui on va apprendre technique de maquillage on va oublier tout ce que je vous ai dit depuis quatre ans pourquoi parce que aujourd'hui on a la marque mac dans ce que j'utilise le plus les palettes et tout on utilise du mac dans les fards à paupières et dans les fonds de teint notamment coucou à nice donc il ya quelques trucs qui valait qui étaient vrais avant qui ne vont plus l'être maintenant notamment quelle est la phrase que je dis le plus souvent depuis quatre ans est ce que vous savez la phrase que je vous dis toujours il ya une phrase que je vous dis toujours quand vous maquillez et eh bien cette phrase va devoir changer un petit peu vous allez halluciner je pense mais il faut bah voilà faut se dire les choses à un moment donné aujourd'hui on a des produits de compétition donc ça fait évoluer notre technique de maquillage on a dû on peut avoir du maquillage pro à la maison avec la marque mac la maquilleuse hier elle m'a rassuré elle m'a conforté en me disant ah mais tu as la marque mac c'est trop bien m'a dit celle dans le top 3 des marques c'est les leaders ça fait partie des leaders du maquillage donc elle m'a dit bon bah là tu as déjà une super parce qu'elle avait peur que je suis unique justement parce que visiblement elle n'est pas très fan de unique n'aime pas trop les produits donc du coup et bien j'étais agréablement surprise parce que elle est fan de mac donc du coup elle m'a conforté sur la qualité du produit sur le fait que ce soit une top qualité et voilà analyst elle a dit la phrase la base c'est la base et bien quand je alors du coup dans l'ordre de ma formation alors je partage en même temps mon live lors de ma formation j'ai eu des cas pratiques j'ai eu le matin c'était de la théorie l'après midi c'était de la technique et le matin et le matin voilà bon bah vous connaissez très bien ma phrase la base c'est la base on va c'est très très bien on va pouvoir bientôt l'oublier mais mais ma foi je suis contente parce que c'est que vous aviez bien retenu ça alors ça va un petit peu varié si vous utilisez la marque mac en fait alors attendez je termine de partager dans un groupe et je suis à vous faut que je vous explique tout ça donc on a fait donc de la de la théorie de matin de la pratique l'après midi et on fait un cas pratique elle me dit bon bah voilà moi je suis cliente lambda et je vais te poser des questions je vais avoir besoin de renseignements donc on a fait une simulation un cas pratique où elle m'a exposé ses problèmes en tant que cliente et je devais la conseiller en fait donc par rapport à tout ce qu'elle venait de m'apprendre je devais la conseiller et puis bah là je commence elle me dit qu'elle a une peau mixte voire grasse avec imperfections et tout donc bien sûr je commence par la base parce que la base c'est la base donc je lui dis la base et tout alors moi j'ai pas encore la base de mac elle m'a vraiment conseillé de prendre la base de mac parce que la base de studio 78 c'est la seule que j'ai pour le moment mais elle est très très lumineuse donc elle est bien pour les peaux sèches mais les peaux mixtes à grasse c'est pas top et surtout si on vient à prendre le fond de teint caméléon je peux pas la mixer avec parce que le fond de teint caméléon je regarde en l'air parce qu'il est là haut le fond de teint caméléon il est déjà très lumineux et ça c'est lumineux donc les deux ensemble on oublie faut que j'achète la base de mac pour pouvoir vous proposer la bonne base bon donc je lui explique ça je lui dis bah la base c'est la base donc voilà donc je lui vends super bien la base façon j'étais persuadé de moi donc mais là elle me dit mais je t'arrête pourquoi tu t'éternises sur la base bah chez la base c'est la base chez mes clientes elles me connaissent pour cette phrase la preuve vous connaissez bien pour cette phrase c'est dommage qu'elle m'ait dit la prof de la cour de la quoi la maquilleuse ne regarde pas le live je pense qu'elle rigolerait en voyant vos phrases donc du coup bah et vraiment je suis tombée dénue bah je me dis que j'y connais rien ouais et elle me dit mais non mais en fait elle me dit là tu vends mac maintenant elle me dit autant quand tu vends des uniques on n'est pas sûr de la même qualité de tenue elle dit tu as besoin d'une base mais elle dit maintenant tu vends mac tu vends des super soins on a la houhou crème de jeans kribbner qui fait bouclier on a le fluide matifiant de nuanciam qui fait bouclier qui peuvent servir de base elle me dit avec mac t'as pas besoin de base si tu veux un bon make up elle dit la base n'est pas obligatoire obligatoire mais je sais c'est pas possible je sais quand on a la peau grasse la base elle est obligatoire franchement j'y croyais pas voilà faut que j'aille chez le coiffeur mais c'est fermé quoi et du coup de toute façon je vais mettre un serre tête après et donc du coup bah je suis un peu tombée des nues je me suis dit mais c'est pas possible je dis des conneries à tout le monde depuis combien de temps là et du coup du coup elle m'a expliqué elle me dit en fait la base n'est pas un produit obligatoire la base ça c'est obligatoire si on a un fond de teint de mauvaise qualité ou de mauvaise tenue elle me dit qu'avec un fond de teint naturel type alimapur type studio 78 ils vont pas avoir des agents qui vont autant tenir que mac elle me dit c'est pour ça que mac est pas bio et vegan c'est parce qu'on a une qualité de tenue une qualité professionnelle qui fait qu'on est obligé obligé de mettre quelques agents agents chimiques dedans pour que ça tienne mais par contre on a des produits non comédogène ce qui n'a pas dans beaucoup de marques et voilà la ta taille marque super donc avec mac en gros ben vous vous dites que quand vous utilisez un produit comme mac on n'a pas vraiment besoin de la base quand on utilise un produit comme studio 78 on va avoir besoin d'une base parce qu'on est sur un produit naturel et là pour qui on améliore la tenue on va quand même avoir besoin d'une base et le top du top coucou éloïse non mais je te jure coucou marjo coucou christelle coucou tout le monde coucou nat et du coup et bien la base c'est la base ça tombe à l'eau avec le produit mac et elle me dit comme ta mac donc pour ceux et celles qui arrivent je fais mon retour de ma formation avec une maquilleuse pro hier que je suis allée voir sur sur dijon je regarde si j'ai pas une petite pince comme d'hab j'en ai jamais et du coup ben là là voilà il ya des choses que je vous ai dites et qui ne valent plus forcément notamment avec la marque mac si vous avez encore des produits unique il faut toujours utiliser une base si vous avez des produits studio 78 comme le fond de teint caméléon on utilise une base si on a des poudres à lima pure la marque que je vous vend aussi à lima pure comme les poudres on utilise une base et pour mac on utilise la base si vraiment par exemple ça dépend par exemple de votre condition là où vous travaillez par exemple hier on a une personne qui travaillait dans un spa donc là si elle veut un maquillage qui tiennent longtemps étant donné qu'elle va être dans des lieux très humide elle va être voilà vers le sauna vers le hammam elle accueille les gens il ya beaucoup de d'humidité là elle risque son fond de teint risque de partir son make-up risque de couler donc là on privilégie un make-up avec une base pour être sûr que son make-up tiennent bien et notamment si le soir elle veut sortir si vous vous maquillez très tôt le matin moi je mets une base tous les jours je pense que je continuerai parce que moi je me maquille très tôt le matin et je finis mon travail très tard le soir donc pour être sûr que mon make-up soit nickel toute la journée on privilégie une base mais ce n'est pas obligatoire avec des fonds de teint mac parce que mac on est sur une qualité supérieure une qualité marque professionnelle on est sur le top 3 des leaders internationaux au niveau du maquillage et il est fait pour tenir sur des défilés pour tenir sous des projecteurs dans des shootings photos donc à l'été surprise que je propose encore autant que ça la base en tout cas donc voilà donc la base c'est la base quand on n'a pas quand on n'a pas mac mais la base n'est pas obligatoire si vous avez mac voilà on va transformer un petit peu un petit peu cette cette citation ouais j'ai des mèches rebelles en fait j'aime j'en peux plus là avec le confinement à l'estomber quoi faudrait que j'aille chez quoi faire t'es belle avec ta mais non mais grave attendez je m'insertais toi comme ça ça va pas nous enquiquiner donc voilà donc déjà on a cette histoire de base là quand on utilise une base si on vient à utiliser une base moi je l'utilise tout le temps au doigt elle me recommande quand même de le mettre au pinceau on va commencer par l'étape de la base alors si vous ne mettez pas de base nous même si vous mettez une base d'ailleurs le mieux c'est de elle me disait au niveau de votre soin du jour c'est pas de se maquiller tout de suite après il faut quand même bien laisser imprégner vos soins utiliser une crème de jour idéalement qui fasse bouclier donc comme les produits que j'ai déjà pu vous proposer dans les crèmes de jour donc on regardera éventuellement si les vôtres elles y sont et il faut laisser bien imprégner et ensuite on peut mettre la base si besoin ou le fond de teint vous mais vous vous moquez de ma mèche donc pour appliquer une base je vais quand même vous montrer si on utilise la base on imagine que je veux un make-up qu'il est tôt le matin qu'il est pas du tout 15 heures de l'après que je veux un make-up qui tienne longtemps et je rentre du boulot on imagine que je suis pas en confinement que on rend du boulot j'ai pas le temps de me refaire un ravalement et que donc mon maquillage qui a été fait à 7h10 mat il doit tenir jusqu'à minuit s'il n'y a pas de couvre-feu ça fait beaucoup de scie et bien on utilise une base est ce que c'est clair pour vous cette histoire de base déjà donc on va en mettre un petit peu sur un pinceau un pinceau plat comme ça langue de chat c'est très bien ce pinceau là elle était plutôt d'accord avec moi que pour les fonds de teint moi je n'utilise pas pour les fonds de teint et beaucoup l'utilisent pour les fonds de teint mais je trouve qu'il fait des marques donc il est très bien pour étaler une base on elle me déconseille que ce soit pour un fonds de teint pour une base d'utiliser les doigts moi pour la base j'utilisais toujours mes doigts mais elle me dit tu perds de la matière c'est comme un fonds de teint ta base elle va aller entre les doigts donc si tu mets un fonds de teint ou de la base avec les doigts tu perds de la matière donc tu ne fais pas d'économie on est chez joli moi on veut pas de surconsommation on est contre le gaspillage donc il faut être raisonnable vaut mieux investir dans un pinceau et appliquer son produit avec un pinceau ensuite je vais vous montrer là j'ai étalé tous les produits que j'ai utilisé et je vais vous donner les petites explications qu'elle m'a transmise mais notamment pareil elle me disait attention un pinceau on n'utilise pas pour tout parce que par exemple moi j'avais tendance vous savez j'utilise beaucoup mon gros pinceau comme ça pour mettre ma poudre bronzante et mon blush ah bah je me suis pas engueulé hein elle dit mais ça va papa tu mélanges les couleurs bah oui faut bien faire des bêtises donc la base on l'applique avec un pinceau on en met partout et on étire avec la langue de chat on en met partout bien compris ok la base c'est bon ok donc on reprend c'est pour ça que je vous ai marqué dans le commentaire du live on reprend on repart à zéro on recommence tout parce que je vous ai c'est pas que je vous ai dit des bêtises s'il y en a une que je vous ai dit vous allez voir après il ya vraiment une bêtise que je vous ai dites mais celle ci on va dire c'est une demi bêtise parce que elle est valable si on veut un make up qui tiennent longtemps toute la journée de tôt le matin à tard le soir et valable si on a un fond de teint qui n'est pas un fond de teint mac en fait on va se dire ça d'accord mon fond de teint mon fond de mon fond à temps moi je sais pas lire mais j'ai pas mes lunettes moi fond de teint au pinceau j'y arrive pas mais c'est parce que tu as pas le bon pinceau c'est pas possible c'est tellement plus simple moi avant je mettais mon fond de teint enfin aux doigts quand j'ai appris à le mettre au pinceau mais c'est clair que c'est une économie produit ça coûte cher les fonds de teint et si vous le mettez au doigt mais vous perdez tellement et moi j'aime pas avoir les mains sales donc et du coup ça me soulève j'avais les doigts tout crado et vraiment mais vous faites une sacrée économie et c'est tellement simple au pinceau je vais te montrer avec quel pinceau mettre le fond de teint tellement simple tellement simple bien sûr on parle pas des fonds de teint poudre là ce que font un poudre on prend un gros pinceau comme je vous ai montré juste avant donc là ok on a mis la base la deuxième étape il ya une autre chose que je vous dis tout le temps et bien coucou stef il ya une autre chose que je vous dis tout le temps et bien là par contre je vous dis des bêtises je lui dis bon bah on commence par les yeux là bah comment ça on commence par les yeux me dit tu vas pas quand même pas commencer par les yeux t'as pas fait ton teint machin commence jamais par le teint là là je vous ai dit une connerie ne me remerciez pas coucou s'il vous plaît ne vous déconnectez pas parce que je vous ai dit des bêtises j'ai fait mon mea culpa je suis désolé coucou virginie je j'étais persuadée pour moi ça semblait logique de faire son teint après parce que quand on utilise des poudres ça tombe sur le visage donc elle m'a complètement dit que en fait si ça tombe sur le visage c'est que je ne sais pas maquiller j'utilise pas les bons pinceaux et ça dépend des make up si vraiment fait un smoky avec beaucoup de paillettes ok là on peut faire les yeux avant mais sinon elle me dit ça ne sert à rien si tu as la bonne technique le bon pinceau tu vas pas en mettre partout je lui ai dit que j'utilisais souvent le pinceau éponge et je lui ai dit bah c'est con parce que le pinceau éponge je l'aimais bien il était chez unique mais il n'existe pas chez mac mais elle me dit normal que ça existe pas c'est un pinceau pour débutantes quand on est professionnel on n'utilise pas ça donc mac ils vendent pas ça personne vend ça bon bah du coup bah ça je le mets au placard je n'ai plus le droit d'utiliser mon pinceau éponge elle m'a dit ça c'est à cause de ça que t'en fous partout des paillettes en fait que de l'ombre à paupières mais il faut qu'on n'utilise jamais ça donc voilà et là un autre autre chose donc bah super bah c'est vrai c'est toi qui a raison et vous allez comprendre pourquoi en fait parce que elle me disait quand on travaille le teint on doit travailler aussi les yeux on ne peut pas maquiller nos yeux directement comme ça en fait il faut soit on met un fond de teint dessus si on n'a pas trop de cernes soit on met le fond de teint sur les yeux soit on met de l'anti cernes mais du coup on ne peut pas le mettre après les yeux donc c'est obligatoire du coup de faire le teint avant je vous dis il ya juste l'exception du smoky eyes où là on va avoir une paupière très chargée donc on s'en fiche de mettre du fond de teint avant et puis du coup on travaillera quand même les cernes à la fin pour être sûr qu'il n'y ait pas de paillettes mais c'est vraiment l'exception sinon on fait le teint en premier donc voilà donc là je vous ai dit une grosse bêtise depuis des années donc je vais vous montrer comment on le fait autre chose quand la base c'est la base la base paupière je n'ai même pas sorti du coup alors la base paupière la base paupière c'est la même chose que la base teint la base paupière quand on alors ça par contre je vais quand même le tester parce que j'ai quand même un doute la base paupière elle m'a dit qu'elle elle en utilisait rarement parce que elle a des produits professionnels elle n'a pas la marque mac elle a la marque SLA qui est là c'est une elle est dans le top 3 en fait il ya trois marques professionnelles dans le top 3 international on a mac on a make up forever et on a SLA je crois que ça s'appelle comme ça et elle la maquilleuse pro elle revend dans sa boutique la marque SLA elle ne elle maquille principalement avec ça bon elle aime beaucoup les produits mac donc elle en achète aussi mais elle revend SLA et elle me dit en fait on a des make up pro donc c'est pareil c'est comme le fond de teint les fards à paupières mac tiennent sans base elle m'a dit bon voilà faut tester moi j'ai une peau grasse et je peux avoir la paupière qui graisse donc je vais le tester et je vous dirai si oui ou non je pense que c'est une question peut-être de type de peau je vais tester moi je suis vraiment le cas pour le coup idéal pour faire un crash test sans base puisque j'ai une paupière qui est qui est très humide donc et bon va tester coucou sylvia comment ça va donc du coup et alors par contre attention par contre elle me disait pour que les clientes on est dans l'anti gaspillage on est dans la non surconsommation c'est ce que je prône aujourd'hui donc par contre si vous avez des ombres à paupières qui ne sont pas maquillage professionnel qui ne sont pas mac et les trois marques que je vous ai cité là par contre vous pouvez avoir un petit problème avec des ombres à paupières qui ne tiennent pas j'ai une copine qui paye à pas très longtemps je vous en ai déjà parlé je crois qui m'a dit mais moi je comprends pas les ombres à paupières ne tiennent jamais sur moi oui mais parce qu'elle achète je sais pas du bénéfique du sephora de livre rocher ça ne tient pas ce sont pas des make-up ce n'est pas du make-up même le chanel et le dior ce n'est pas du make-up professionnel ça peut c'est pas parce que c'est cher que c'est pro les pigments ne sont pas assez fort pour tenir donc avec ça pour ne pas gaspiller et ne pas les jeter vos fards à paupières utiliser pour le coup acheter une basse paupières et là pour le coup vous allez vraiment l'utiliser avec vos autres phares elle est vraiment utile avec les autres phares avec mac pas forcément utile mais je testerai pour être sûr que ça tient toute la journée un make-up sans ça je vais pas vous dire de bêtises cette fois j'en ai déjà dit assez par contre moi on m'a toujours conseillé de jamais mettre la base ou le fond de teint directement sur le pinceau car on perd de la matière et qu'on met trop non 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 mais surtout pas directement sur alors on ne met jamais justement je vais poser la question hier si on mettait déjà le produit là ce qu'elle m'a posé la question pourrait voir si elle me piégeait amélie tu mets où ta base et ton fond de teint tu le mets sur ta main je fais non je mets sur le pinceau à bien merci qu'elle m'a dit donc justement grosse erreur on n'en met jamais sur la main parce que tu perds de la matière sophia c'est l'inverse si tu mets un produit sur la main tu vas l'étaler sur ta main donc tout ce qui est tout ce qui va être absorbé dans tes pores de la main c'est foutu c'est du produit en moins donc on met directement sur les pinceaux on a des pinceaux de qualité donc il faut pareil c'est pareil faut investir dans des bons produits quand vous avez des pinceaux de qualité pour le fond de teint moi j'utilise celui ci de chez mac il est génial elle l'a adoré elle me dit en plus il est tout doux donc là on est sur un produit un pinceau qui ne va pas garder le fond de teint et qui toute la matière va être bien reversé sur votre visage donc vous ne perdez pas de matière à mettre directement sur le pinceau c'est complètement l'inverse ne jamais 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 mettre un produit sur la main et ensuite vous faites pas je mets mon truc et hop non vous perdez de la matière comme ça c'est l'inverse oui bah sophia du coup elle m'en a parlé pour me piéger mais donc c'est bien l'inverse perso la base paupière je ne peux plus m'en passer j'ai vraiment vu la différence de tenue de maquillage ok héloïse est ce que tes fards à paupières sont du mac ou pas ou les trois marques que je vous ai cité elle c'est lay make up forever ou mac si ce n'est pas le cas en effet tu ne peux pas t'en passer avec unique je ne pouvais pas me passer de la base paupière c'est pas possible quand je maquille avec des pro quand je maquille avec des produits unique je ne peux pas faire un make up sans base paupière ça ne se voyait pas assez où ça ne tenait pas la journée ça faisait des traits dans la bas dans le creux donc si vous avez ce problème là avec votre fard à paupières vous prenez la base paupière là c'est obligatoire ok bon on y va pour le temps alors du coup le fond de teint mac qu'on va utiliser le plus souvent que je vais souvent vous conseiller il existe des poudres si vous voulez des poudres si vous voulez une bébé crème je vais plutôt vous conseiller le studio 78 le caméléon mais sinon la plupart du temps je vais vous conseiller ce fond de teint là le fond de teint fixe fluide qui est génial et qui a un indice sph de 15 parce qu'il faut savoir que notre peau pour la protéger pour faire attention à notre peau c'est bien qu'elle est toujours un indice solaire même quand il pleut même quand c'est l'hiver il y a toujours des uv qui traversent les nuages donc là on a un indice de 15 donc ça c'est super d'avoir déjà un fond de teint qui a un indice ok chef attention Sophia la fessée coucou Marjo au moins c'est bien parce que c'est super bien Sophia que tu m'aies dit ça parce que je pense qu'il y a plein 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 de gens qui font cette erreur ça je le savais pour le coup donc je me suis pas fait piéger c'est pareil quand elle elle me demandait où on teste le fond de teint c'est ici qu'on teste le fond de teint moi je le sais je le dis à toutes mes réunions à domicile qu'on teste surtout pas un fond de teint sur un poignet jamais jamais de la vie notre carnation elle est là elle est pas là et ça je le savais pareil elle m'a posé la question elle pensait peut-être que je le savais pas et du coup elle a été quand même je pense un peu épatée de tout ce que je savais attention hein j'alterne avec du MAC et du non professionnel ouais alors test avec donc test le MAC sans base pour voir ouais moi je veux bien savoir je veux bien avoir vos retours quand vous avez du MAC testez sans base et vous me dites si ça tient ou pas moi je vais tester j'ai un petit doute hein parce que je dis moi j'ai une peau grasse hein donc j'ai pas l'habitude mais je vais tester aussi et je vous dirai parce que peut-être que ça va être bien sans base pour les peaux sèches ou mixtes mais peut-être que les peaux grasses ça va peut-être pas nous convenir Héloï je sais plus quel type de peau tu es toi bichette mixte ? je sais plus j'ai plus en tête donc le fond de teint on le met directement ici le fond de teint MAC je vous disais il est vendu vous avez le flacon qui est vendu à part de la petite pompe la petite pompe elle est à 4 euros je vous conseille de la prendre parce que c'est vraiment pratique pourquoi ? parce que la pompe elle permet en namsheet vous dosez comme ça il n'y a pas de gaspillage toujours anti-gaspi on dose et ça ça suffit pour faire votre teint d'accord ? donc je vous conseille vraiment la pompe vous la gardez après quand vous rachetez votre flacon vous gardez la pompe et là on prend le fond de teint on en met on fait comme avec la base tout à l'heure on en met partout attention on ne fait pas le tour de l'oeil donc tous seront là on imagine qu'on veut être un panda c'est comme ça qu'elle me l'a imagé Amélie on imagine un panda et on ne fait pas le tour de l'oeil donc là je vais aller faire mon visage sauf le tour de l'oeil d'accord ? le tour de l'oeil on va le travailler autrement et c'est pour ça il est un peu clair celui-là je me suis un peu trompée de fond de teint je crois j'ai pris le trop clair c'est pas grave ça vous montre la méthode je suis un peu foirée alors ça me ressemble à un cadavre donc pareil important bon ça je le savais on choisit un fond de teint de sa carnation et si on est blanche on est blanche on n'essaye pas d'être plus foncé avec un fond de teint je suis vraiment pâle là par contre c'est pas la bonne couleur attendez je prends quand même la bonne couleur parce que là ça fait cadavérique je vais remettre par dessus c'est pas grave ça fera deux couches on n'a pas besoin de deux couches dans un fond de teint mais bon vous dites que j'ai pas mis la vous vous dites que voilà vous avez pas vu la première étape où je me suis trompée de couleur je recommence ah non parce que c'est trop laid hop donc je remets une pointe un petit coup de pompe on recommence parce que là c'est abusé du coup ça va me faire un peu une grosse normalement vous n'avez besoin que d'une couche après au niveau des boutons on met pas de correcteur moi j'ai des marques ce fond de teint là est assez couvrant si vous voulez camoufler des boutons encore apparents vous reprenez un petit peu de fond de teint sur le pinceau et vous tapotez au niveau des boutons franchement vous avez vu les boutons que j'avais ça les camoufle assez plus on met de correcteur sur un bouton plus le bouton se voit donc à un moment donné c'est comme ça on a des boutons et ben c'est comme ça on assume mais en tout cas ça reste assez couvrant voyez au pire on retapote un peu où il y a des boutons et on mettra de la poudre par dessus pour bien fixer d'accord peau élastique non je déconne peau sèche ok ah oui donc ah ben toi ça devrait marcher sans base le mac je pense que tu me diras Héloïse vraiment ça m'intéresse de le savoir et comme ça je pourrais le redire à tout le monde donc là on a mis le fond de teint ok ça va Clémentine ensuite on va travailler j'ai oublié de sortir ça ensuite on va travailler les cernes le contour de l'oeil donc là j'ai pas mis de fond de teint autour de l'oeil donc elle m'a dit ça c'est vraiment important il y a plusieurs choses à savoir au niveau des cernes soit en termes généraux on prend une couleur d'anti cernes en dessous en fait j'ai notamment pris ce cours de maquillage pour savoir maquiller des cernes parce que ce n'est pas mon point fort donc je lui ai dit quand je maquille quelqu'un là c'est un cours où j'ai appris à maquiller quelqu'un et quand coucou Quentin quand je maquille quelqu'un c'est dur de maquiller le contour de l'oeil et parfois il y a des gens qui ont les yeux très très noirs donc hier j'avais 3 modèles une jeune une moins jeune et j'avais Amélie qui a les cernes très très noires donc ça m'a permis de voir différentes peaux une peau jeune une peau avec quelques rides et une peau cernée donc c'était génial parce que j'ai eu 3 modèles pour pouvoir tester alors quand vous avez les cernes très noires très noires noires des fois donc tout autour de l'oeil là il vous faut un correcteur orange moi j'en ai pas encore mais il en existe un chez MAC donc je vais me le procurer si j'ai besoin de vous maquiller avec des cernes très noires je mets un petit baume à lèvres que je parle tellement coucou Élise je teste pour le boulot vendredi je ferai une photo au matin avant de partir et le soir ok super trop trop bien trop bien super coucou Virginie donc du coup du coup je disais cernes noires il faut un correcteur orange qu'on va appliquer de la même façon que je vais vous montrer là aujourd'hui si vous avez des cernes violettes vous savez creuser violet là on va soit on met le fond de teint sur tout le visage et ça va suffire pour couvrir pour couvrir les cernes soit je suis en doute c'est fond de teint de la même couleur il faut que je reprenne mes notes soit c'est fond de teint de la même couleur soit c'est correcteur de la même couleur voilà c'est ça soit vous prenez un anti-cerne de la même couleur faut que je reprenne tout ça en tête faut que je me renote tout ça donc je récapitule si vous avez des cernes noires on met un correcteur orange mais vraiment orange je l'ai fait hier sur Amélie c'est ouf c'est un truc de dingue c'est un vrai c'est ouf et ça se fond parfaitement au teint je vais vous montrer comment je fais mais c'est ouf si vous avez des cernes violettes c'est soit vous mettez votre fond de teint de la même couleur vous le mettez partout soit vous achetez un anti-cerne de la même couleur que votre fond de teint donc la même teinte il y a des numéros en dessous c'est la même couleur sinon si normal ni trop noir ni trop violet ce qui est mon cas là on prend une teinte en dessous d'accord un peu plus clair c'est gentil qu'entend donc un anti-cerne on le met comment on a une super gamme d'anti-cerne chez MAC qui s'appelle 24 heures donc son nom vous comprenez ce qu'il veut dire il tient 24 heures il est en liquide il est avec un pinceau comme ça il est top si vous avez les cernes noires on utilisera plutôt un anti-cerne un peu crémeux orange mais qui va être plutôt sous ce format là d'accord on sera pas sur celui là je crois pas qu'il existe en orangé et là tenez vous bien je ne connaissais pas l'application de l'anti-cerne et voilà comment ça s'applique un anti-cerne vous le mettez en dessous de l'oeil et au dessous de l'oeil comme ça comme ça vraiment on fait un oeil puis l'autre du coup le baume rescue pour tes lèvres j'avoue que je ne l'ai pas utilisé encore je l'ai utilisé que pour les mains de mon chéri donc c'est pas mal par contre il faudrait limite qu'on lui mette des pansements parce que c'est très huileux et ça part dans les draps et je n'ai pas testé encore sur mes lèvres du coup comme je les mange trop de toute façon donc je n'ai pas testé je n'ai encore pas testé finalement là je me suis concentrée sur les mains d'Arnaud avec donc là l'anti-cerne je prends un pinceau correcteur comme ceci donc à la marque MAC il y en a et on va tapoter surtout l'anti-cerne on ne lisse jamais sinon ça va dans les creux dans les rides d'accord donc on tapote et là elle m'a dit quand je l'ai maquillé elle m'a dit oh tu tapotes trop fort et là je sens que je tapote encore trop fort elle me dit tu tapotes trop fort il faut caresser vous voyez comme je fais il faut caresser pour que ça s'estompe pour que ça on ne perde pas de la matière pour ne pas déplacer la matière on caresse la matière et comme ça ça va se fondre le but de cette méthode c'est d'avoir des yeux de panda donc elle m'a dit tu dois ressembler à un panda tu ne dois pas avoir peur de ressembler à un panda puisque ton make-up on ne va pas s'arrêter là on ne restera pas comme ça mais c'est important pour créer une base pour les paupières on n'est pas sur la base dont je vous parlais tout à l'heure mais vous allez comprendre du coup aussi pourquoi avec cette méthode la base paupière ne sera peut-être pas utile donc on tapote on fait bien le contour on tapote très 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 légèrement autour de l'anti-cerne pour qu'il se fonde à notre fond de teint et alors je vous jure que même si vous avez les cernes noires et que vous mettez un correcteur orange c'est ouf ça se fond quand même très très bien avec avec votre teint je vais faire un petit miroir pour voir de plus près parce que ce que je fais étant donné que je n'ai pas mes lunettes et mes lentilles voilà ben là on est plutôt pas mal et alors si on descend trop bas on reprend le pinceau fond de teint et on fait ça voilà à l'intersection des deux pour fondre en fait pour unifier voilà un oeil avec anti-cerne un oeil sans on fait l'autre donc il ne faut pas avoir le but salut Laurent le but est de ressembler à un panda donc on veut des ronds on veut des yeux de panda avec cette méthode d'accord mais c'est finalement la méthode qu'il faut appliquer quoi quand on veut un beau make-up travailler si vous n'avez pas des grosses cernes comme moi vous ne voulez pas un make-up très sophistiqué vous pouvez ne pas faire cette méthode si vous n'avez pas beaucoup de cernes vous pouvez ne pas le faire on va bien en creux également là on est sur un make-up sophistiqué on se dit qu'on veut prendre le temps de travailler son make-up on va en soirée on va à un anniversaire et bien là ça c'est une étape obligatoire en fait voilà il faut se dire ça comme ça c'est l'étape obligatoire si vous voulez un make-up sophistiqué si vous voulez un beau maquillage et que le teint n'est pas bien fait que les cernes ne sont pas bien travaillées qu'il n'y a pas de contouring de fait que voilà que le teint il doit être travaillé avec des nuances différentes c'est comme ça qu'on travaille un teint et si vous ne faites pas ça votre make-up il ne va pas bien ressortir un make-up des yeux sans un teint fait ça ne sert à rien donc pareil si vous devez investir dans des produits en priorité c'est les produits pour le teint parce que ça ne sert à rien de maquiller des yeux si votre teint n'est pas bien fait n'est pas uniforme donc on privilégie on privilégie de on privilégie le teint ok ok ah Laurent c'est normal je suis un panda donc là on a des yeux de panda d'accord c'est ce qu'il faut avoir ensuite pour gommer un peu cet aspect panda et pour maintenant on va passer à l'étape on fixe le teint on va tout flouter oh là là mais c'est pas possible Héloïse on se calme non j'aime pas trop le vernis noir moi je suis pas très gothique donc là on va utiliser maintenant là ça par contre je dis pas de bêtises quand je vous l'ai dit depuis 4 ans qu'une poudre matifiante est plus que nécessaire et celle de MAC elle me confirmait elle me confirmait Amélie qu'elle est particulièrement extra voilà comme je vous ai déjà dit mais que professionnelle on est sur une poudre de compète pour fixer donc là on est à l'étape où on va tout fixer alors je fais gaffe parce que comme je l'ai transporté hier on prend un gros pinceau poudre on va aller prendre la poudre alors pour que ça descende dans le pinceau elle me disait on peut taper le pinceau comme ça comme ça ça tombe bien elle me dit je fais toujours un bordel pour mes voisins le matin on insiste bien au niveau des cernes là il faut vraiment insister au niveau des cernes il faut vraiment que ça tienne et comme c'est de la poudre matifiante et fixante et bien là c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vraiment besoin de basse paupière parce que là on est sur un produit vraiment obligatoire et vous allez voir que mon aspect panda il va diminuer parce qu'on va flouter avec ce produit là on va flouter et on va tout fixer si vous avez la peau sèche vous ne passez la poudre libre comme ça que sur les yeux et c'est tout ça devrait suffire que sur les yeux peut-être un petit peu le front et le menton pour être sûr de ne pas graisser sinon bisous bisous ciao sinon si vous avez la peau mixte vous pouvez passer la poudre que sur les yeux la zone T peau grasse comme moi on fait tout le visage ok alors pareil elle m'a dit mais tu vas trop là je viens encore de m'en rendre compte j'appuie trop avec mon pinceau elle me dit mais tu dois tapoter elle me dit sinon je déplace la matière elle dit tu t'enlèves de la matière si j'appuie trop fort coucou Annabelle donc là vous voyez on tapote on y va doucement il faut que j'apprenne à avoir un mouvement plus léger en fait donc voilà donc là on fixe le teint et je vous disais tout à l'heure si vous avez des imperfections vous rajoutez de la poudre vraiment là où vous avez vos imperfections pour bien les camoufler ça ça permet vraiment de faire tenir le teint ok donc là maintenant on a un teint qu'on appelle unifié donc ça c'est obligatoire ce genre de poudre c'est obligatoire obligatoire pour tout le monde il vous faut cette poudre ça c'est une étape obligatoire ok on continue le teint on s'arrête pas là maintenant moi j'ai un teint pâle on peut pas avoir l'air trop pâle on va le structurer on va utiliser une poudre bronzante s'il y a une priorité alors là Sylvia si t'es encore là à toi je t'ai dit une bêtise donc bah voilà la façon que j'apprends je suis vraiment désolée pour les bêtises que j'ai pu vous dire j'avais des croyances des certitudes on était pas vraiment formés chez Younique à tout ça donc là j'ai voulu me payer une formation en plus de la formation qu'on a chez MAC bah voilà parce que je trouve que c'est plus professionnel et ça me permet d'améliorer mon discours et ma technique et là du coup ça me permet de vous dire les bonnes méthodes et du coup là on va passer à l'étape où on va structurer le teint avec une poudre bronzante et un blush et la question que je lui posais c'est si la cliente elle veut faire un choix parce que financièrement elle peut pas investir dans les deux qu'est-ce qu'il faut prioriser elle m'a dit il faut prioriser la poudre bronzante parce que éventuellement la poudre bronzante on peut l'utiliser presque comme un blush mais c'est dur de s'en passer ne pas avoir de poudre bronzante c'est compliqué pour avoir un beau teint donc la poudre bronzante moi j'utilise la couleur Give Me Sun de chez MAC et je vais utiliser un pinceau il est pas assez petit il nous faut un petit pinceau donc là il faut que je regarde chez MAC l'équivalent parce que j'ai un Unique encore j'ai ce pinceau là qui était en édition limitée un été chez Unique il est vachement bien c'est vrai que je trouvais un équivalent chez MAC il faut que je regarde donc c'est un pinceau poudre mais petit donc il faut un petit jusqu'à maintenant moi j'utilisais mon gros pinceau poudre elle m'a dit que c'était une grosse bêtise parce que du coup je m'étais beaucoup trop à la trouver hier que j'étais trop maquillée j'avais beaucoup trop de poudre bronzante c'était pas joli donc voilà je me suis fait tacler malheureusement c'était le but donc on va prendre avec le pinceau on va prendre il faut pas en prendre beaucoup et éventuellement on y reviendra mais surtout on veut pas avoir l'air d'un clown ni d'une poupée les zones d'ombre on va les travailler c'est pour structurer moi vous voyez j'ai un visage je sais pas comment on pourrait le dire il est assez rond en fait donc si on imagine que je garde j'ai pas de frange là il faudrait mon front est très très grand il est très proéminent ici il est très large donc la poudre bronzante elle va servir à faire un trompe l'oeil donc on va réduire les volumes on va jouer sur les volumes donc c'est l'importance de la poudre bronzante donc vous voyez je l'applique toujours en caressant le visage on va doucement hop et voilà on y va doucement faut vraiment pas appuyer beaucoup celui que j'utilise jamais je prends le pinceau blush alors le pinceau blush c'est pour le blush elle m'a dit hier parce que je lui disais que moi pour le blush et la poudre bronzante je prenais mon gros pinceau poudre elle m'a dit mais non ça veut dire que tu mélanges les couleurs tu tremples ton pinceau dans le pinceau la poudre bronzante et après dans du rose c'est complètement bête donc hop ensuite moi j'ai je suis pas beaucoup creusée ici vous voyez j'ai des pommettes très saillantes mais je suis pas beaucoup creusée donc je vais aller creuser un peu on part de l'oreille jusqu'à quasiment la moitié de la joue et on fait des allers on fait ça on fait pas des allers-retours comme je le fais d'habitude on fait juste un mouvement léger je vois pas ce que je fais comme ça vous voyez quitte à faire des petits cercles pour flouter mais il faut que ça reste léger ce que vous voyez bien la méthode du 3 on en a parlé parce que je lui ai dit est-ce que moi je la fais pas vous savez et je lui ai dit est-ce qu'il faut la faire elle me dit mais non ça c'est toujours ça a toujours été un truc marketing ça la méthode du 3 selon la morphologie des gens on a pas besoin de faire un 3 donc elle me dit non si t'as pas la mâchoire trop large t'as pas besoin de faire un 3 si t'as pas le le front trop large t'as pas besoin de faire un 3 donc ça j'avais raison pas de 3 si si c'est pas nécessaire selon selon la personne c'est gentil mais là je suis déjà maquillée Quentin en fait tu me vois au début de la vidéo je suis sans maquillage c'est pas pareil ok ensuite moi je vais mettre sur le bord du nez pour avoir cette sensation d'un nez moins large là on peut pincer un petit peu son pinceau si besoin bon après moi j'ai le nez large donc c'est pas vraiment la peine mais hop on tapote j'en ai mis un peu trop voilà donc là on joue sur les illusions avec douceur et délicatesse c'est tout à fait ça j'ai la mâchoire un peu large donc on peut aller travailler un petit peu ici la réduire un peu donc là quand on est au niveau de la mâchoire on descend un petit peu dans le cou faut pas qu'il y ait de démarcation c'est pas le but si vous avez un menton qui est trop proéminent vous pouvez réduire le menton si vous avez le visage très large on réduit un peu le menton et le haut voilà en fait c'est ça c'est vraiment des illusions d'accord j'en ai mis un peu trop au niveau du nez donc je reprends mon pinceau fond de teint voilà pour estomper un peu ok ensuite on va passer à l'étape du blush donc si vous n'avez pas de blush vous pouvez utiliser votre bronzante mais attention à ce qu'elle ne soit pas trop foncée sinon ça va pas le faire là je vais utiliser un blush le copertone ça c'est vraiment une couleur de blush qu'elle me disait qui peut vraiment aller à tout le monde là on va utiliser le pinceau blush Virginie d'accord là on utilise un pinceau blush on tapote on part toujours de l'oreille vers la pommette ce que je ne faisais pas je faisais l'inverse et du coup elle me dit il ne faut pas partir de la pommette et ensuite aller vers l'oreille parce que sinon tu mets toute la dose sur la joue et tu galères à estomper là tu as l'air d'un clown donc vaut mieux avoir trop de produits vers l'oreille et on revient donc on a un os ici c'est votre pommette moi je souris je trouve que ça m'aide à trouver la pommette si vous avez les joues trop roses ce qui est mon cas je vais avoir tendance à avoir des rougeurs elle me disait qu'il faut que j'évite de mettre du rose hier j'avais mis du rose c'était pas une bonne idée et si on a les joues trop roses il ne faut pas mettre le blush trop ici il faut s'arrêter vers l'os moi c'est ce que je ne faisais pas forcément donc on a première couche la poudre bronzante ensuite le blush il faut savoir que la poudre bronzante tout ce qui est couleur foncée ça creuse tout ce qui est couleur claire comme l'anti-sérum ça bombe donc si on a une ride on va mettre une couleur claire à cet endroit là pour que ça repulpe si on a un creux on va remettre de la couleur claire pour que ça repulpe si on a un effet trop bombé des trop gros joues on va mettre un petit peu de poudre bronzante pour que ça recreuse attention comme tout à l'heure je vous disais qu'il ne faut pas se tromper dans la couleur de fond de teint il faut utiliser la bonne couleur de fond de teint et après passer à ces étapes là si vous n'utilisez pas la bonne couleur de fond de teint vous prenez un fond de teint trop foncé par rapport à votre carnation le foncé creuse et vieillit donc si vous mettez le foncé à un mauvais endroit c'est à dire sur tout le visage et bien vous allez avoir l'air d'avoir dix ans de plus quoi dix ans de plus ok allez on floute un peu voilà là c'est pas mal d'accord ensuite on peut prendre ensuite de l'illuminateur c'est pas une étape obligatoire mais je vous montre quand on part sur la totale pour tout vous expliquer c'est vraiment très très joli un illuminateur je n'ai pas encore reçu l'illuminateur de chez MAC il y a des ils font des palettes de trois qui est vraiment qui est vraiment superbe donc là je vais utiliser plutôt une couleur claire d'une palette on va voir lequel je prends je vais utiliser je vais utiliser sur la palette nude model je vais utiliser le rose qui est assez clair un rose un doré c'est plutôt pas mal là je vais prendre le pinceau estompeur comme ça qui est très très bien pour appliquer de l'illuminateur donc je prends ma couleur d'illuminateur je vais aller en mettre ici alors on a mis poudre bronzante blush l'illuminateur il est par dessus et là on le met en faisant des cercles doucement hop par dessus d'accord c'est la troisième couche il se voit bien ah elle est très bien cette couleur c'est sur la palette nude c'est la nude model ou pas ? ouais c'est la nude model celle-ci donc là je prends la couleur rosée de la nude model c'est un rose un peu nacré et ça c'est une couleur d'illuminateur qui va à tout le monde donc là vous voyez j'en mets sur ma pommette et je remonte je fais des cercles pour que ça se fonde on est là je suis un petit peu par dessus mon blush c'est normal la couleur elle est pourrie je baisse un peu parce que ça n'arrête pas de faire des mises au point c'est horrible on en met sur le bout du nez et on en met au dessus des lèvres pour repulper parce que le clair repulpe bombe on en met toujours avant le rouge à lèvres ensuite on en mettra au creux des yeux mais quand j'aurai fini quand j'aurai fait mon maquillage des yeux là je prends le temps de tout vous expliquer là on est pas mal d'accord ? vous avez saisi les points de lumière qu'on a fait ? allez on passe au maquillage au maquillage des yeux c'est parti le sourcil vous pouvez le faire quand vous voulez là je peux le faire là je peux le faire plus tard je vais utiliser le crayon à sourcils qui est très très bien et là ce qu'il faudra que j'essaye c'est les gels on vend des gels chez MAC sachez-le il faudra que je teste les gels alors on met les sourcils dans l'air et on les maquille c'est très important de faire ces sourcils s'ils sont déjà bien dessinés naturellement on vend du gel transparent l'idéal c'est vous prenez du gel transparent et vous mettez un coup de gel transparent ça discipline les poils ça permet de bien fixer c'est génial hop et je repasse un petit coup de brosse voilà c'est mieux on y va pour les yeux ça change tout avec les sourcils on doit toujours mettre le fond de teint sur le cou on s'arrête au niveau ah toujours toujours on étire toujours son fond de teint dans le cou toujours sinon t'as une démarcation donc on étire toujours son fond de teint dans le cou ouais merci pour cette question Sophia c'est très important coucou Bernadette allez on y va maintenant je vais utiliser la palette nude model pourquoi ? parce que c'est une palette qui convient quasiment à tout le monde donc elle est vraiment géniale elle a plein de couleurs différentes vous pouvez faire plein de make-up différents avec cette palette vous pouvez faire des make-up de jour des make-up de nuit des make-up de soirée je vais vous poser une question là vous voyez ma palette d'accord selon vous je vais vous poser une question qu'elle m'a posée hier selon vous quelles sont les couleurs les plus foncées qu'est-ce qu'on ah oui non c'est pas ça la question je vais choisir une couleur foncée et une couleur claire quels sont voilà et du moment où je dois choisir une couleur foncée et une couleur claire selon vous quelles sont les couleurs foncées là je sais pas si vous je vais voir vos réponses ah vous voyez mon illuminateur quand je suis en dessous comme ça alors je vais vous dire moi je lui ai dit ben ça 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 non mais non faux ça faux faux ça dépend comment on les associe si je mets cette couleur là avec cette couleur là ben celle-ci elle est claire celle-ci elle est foncée voilà en gros c'est ce qu'elle m'a dit ça ça peut être foncé par rapport à ça mais c'est clair par rapport à ça donc ça dépend de l'association des couleurs donc quand vous avez une palette comme celle-ci chez MAC on fait aussi des petites palettes en part neuf à 30 euros 30 euros les 9 phares c'est pour du maquillage pro 30 euros les 9 phares c'est ouf elles sont trop bien faites il faut pareil que j'investisse là-dedans parce qu'elle m'a dit quand elle les a vues elle m'a dit pourquoi t'as pas ça c'est génial pour tes clients t'as un format de poche c'est génial et du coup vous avez plein de phares que vous pouvez mixer pour faire plein de combinaisons différentes et ben voilà Séverine j'aurais dit comme toi en fait j'aurais dit ça par exemple la rangée de 3 ben non en fait parce que celui-ci il peut être clair si je le mets avec celui-là ou avec celui-là tu vois moi aussi j'avais dit ça mais en fait selon les associations de couleurs et bien c'est un peu différent le couleur le foncé peut devenir du clair marron et orange bon ben voilà vous avez compris ben voilà c'est ça Héloïse tout à fait alors on va utiliser je vous propose d'utiliser cette couleur-là la prune en foncé avec le mieux c'est de mixer les textures ça c'est ce que je lui disais elle était complètement d'accord avec moi mettre un mat avec un brillant pour être sûr que les deux ressortent bien et bien je vais prendre je vais prendre celle-ci en clair je vais prendre vraiment très clair quoi celle-ci et celle-ci d'accord c'est un espèce de rose nacrée mais très très clair assez clair parce que j'irais presque argentée en fait donc là je vais m'équiper d'un pinceau fluffy un pinceau comme ça qu'on a chez MAC également on va prendre la couleur foncée donc on y va on tapote quand on prend de la couleur pareil autre conseil de la maquilleuse on fait ça on fait pas ça quoi sur le fard ça l'abîme donc on tapote comme ça et pareil il faut avoir un mouvement léger donc elle me disait l'astuce par exemple moi j'ai une paupière tombante quand c'est le cas on ne tire jamais c'est ce que je vous ai déjà dit on ne fait jamais ça par contre on a le droit de faire ça et de pencher un peu la tête en arrière ça on a le droit de soulever mais on n'a pas le droit de faire ça d'accord elle a raison en plus ben oui c'est clair on a que du mat et brillant sur les palettes MAC oui toutes les palettes MAC ont été créées avec du mat et du brillant c'est fait exprès donc on lève un petit peu là on va aller dans le creux un peu comme je fais d'habitude vous voyez je vais caresser le creux de l'oeil moi j'ai une paupière tombante donc il faut que je sois légèrement au dessus de mon creux je vais je commence toujours mon make-up de l'extérieur vers l'intérieur d'accord donc je fais des allers-retours je vais pas trop loin j'insiste sur l'extérieur et en fait hop je peux reprendre l'oeil ouvert et je vais insister un petit peu sur l'extérieur on monte un petit peu sur l'extérieur et on part un petit peu vers le sourcil comme ça vous voyez jamais on descend jamais trop bas ça c'est important donc hop je remonte légèrement vers le sourcil ensuite je relève un peu ma paupière et je vais aller ici juste faire le coin mais je reviens pas sur ma paupière mobile je fais juste le coin d'accord ok gros bisous Sophia bisous ensuite je peux utiliser un pinceau un petit peu plus fin comme ça un pinceau à paupière toujours avec ma couleur foncée je vais aller mettre comme ça debout vous voyez comme ça pour aller juste définir ma limite où il faut pas que je descende vous voyez je fais un petit trait vous pouvez le faire au début même ça si vous avez vous avez peur voilà et on restompe un petit peu l'extérieur voilà on le restompe vers l'intérieur mais on va pas trop sur la paupière mobile pas la peine et hop si on a besoin de flouter on floute vers l'intérieur de l'extérieur vers l'intérieur d'accord quand je dis ça c'est l'extérieur ça c'est l'intérieur pour moi d'accord voilà on peut aller mettre un petit rappel en dessous donc je reprends ce pinceau là on peut aller mettre un rappel en dessous sur toute la longueur hop et on peut reflouter un peu on commence toujours vers l'extérieur ensuite je vais prendre un pinceau normal un pinceau à ombre à paupières ah merci beaucoup merci beaucoup on apprend beaucoup bon bah c'est super merci Sophia je suis contente là on va prendre un pinceau à paupières normal je vais prendre ma couleur claire pareil je prends la matière je tapote ma palette j'y vais pas comme un bourrin en plus là c'est assez pailleté j'ai pas mis de base paupière donc ça ressort et là on prend le pinceau comme ça pour bien aller choper le rat de cil et on dépose la matière si on fait bien ce geste normalement on n'est pas censé mettre de la paillette partout sur le temps donc on dépose on va dans le creux on fait toute la paupière mobile je vous confirme ça fait un petit peu en argenté vous pouvez très bien mettre je vous montrerai sur l'autre oeil vous pouvez aussi commencer par je vais le faire aussi sur l'autre oeil vous pouvez commencer par la couleur claire donc c'est à dire sur l'autre oeil on pourrait très bien commencer avec la couleur claire du moment où on en met sur toute la paupière mobile est-ce que vous voyez bien coucou Anne-France à ma poulette donc hop on prend bien son pinceau comme ça pour faire le rat de cil et on en met sur toute la paupière mobile ok on reprend le pinceau fluffy pour faire le foncé et on va faire de l'autre côté donc je monte un peu mon oeil je fais des allers-retours je vais juste jusqu'au milieu vous pouvez ce qui reste sur le pinceau vous pouvez le finir dans l'angle mais vous n'allez pas trop loin en fait je peux finir mais je ne remets surtout pas de matière je peux juste finir en fait ce que j'ai d'accord en floutant donc je lève un peu elle elle tenait beaucoup son pinceau comme ça alors il faut que je m'apprenne c'est facile de le tenir comme ça quand on maquille quelqu'un sur soi c'est un peu plus dur mais elle le tient beaucoup comme ça vous voyez bien comme ça et non pas comme ça en fait c'est plus facile de gérer son mouvement et de ne pas trop appuyer en fait voilà ils sont jolies ces couleurs on fait ici l'extérieur on revient Coco Amélie j'ai une commande hier je te dirais s'ils m'ont mis un cadeau ah ouais ok ouais ça serait cool merci Sophia pour ta commande je dois être sur l'autoroute quand je l'ai vue donc hop on floute et on remonte vers la pointe alors par curiosité combien de temps il te faut le matin alors je mets entre ça dépend des make-up je peux mettre entre 5 et un quart d'heure 5 minutes et un quart d'heure si je mets 5 minutes c'est parce que j'ai juste fait mon teint un mascara j'ai pas mis de rouge à lèvres j'ai pas mis de fard à paupières sinon si je fais la totale c'est un quart d'heure j'ai déjà fait des vidéos où je me chronomètre tu étais peut-être pas tu me suivais pas peut-être encore à l'époque Héloïse un make-up complet faut compter un quart d'heure ah c'est obligé sinon on pouvait pas avoir de résultat bon là c'est long parce que je vous explique tout mais je veux tout bien vous expliquer le mouvement vous voyez là je vais tout doucement normalement je fais ça beaucoup plus vite donc hop je reprends mon pinceau comme ça moi tu vois je vais trop loin faut que je m'apprenne mais oui c'est ça faut qu'on fasse gaffe tu vois donc je vais refaire mon trait pour pas aller trop loin et si tu vas trop loin si vous descendez trop loin hop on reprend le pinceau à fond de teint et on remonte vers la pointe du sourcil au cas où on descend trop bas si vous descendez trop bas votre couleur ça vieillit en fait parce que le foncé vieillit s'il est pas au bon endroit donc hop j'ai mis un petit trait et j'estompe vers l'intérieur comme de l'autre côté je vais reprendre un petit miroir parce que oh c'est joli hein je voyais même pas que c'était aussi beau donc hop on estompe vers l'intérieur en fait c'est joli le fait de faire une petite vrille comme ça qui va au sourcil ça agrandit le regard vous avez vu puis comme j'ai les paupières tombantes c'est idéal de faire ça vous avez vu je ne suis pas une lève tôt moi j'avoue que je me lève tôt parce qu'en même temps moi je fais aussi mes photos make-up le matin donc je suis obligée hop voilà c'est pas mal on est pas mal si on a besoin de tout reflouter on refloutera mais non franchement c'est pas mal on fait bien le rappel en dessous de la couleur foncée vous pouvez superposer les couleurs vous pourriez très bien mettre une couche de couleur foncée une couche de couleur claire la couleur claire est très très claire donc je ne vais pas en remettre en dessous je vais juste mettre du foncé là la méthode elle est simple si vous faites ça franchement vous en avez c'est assez rapide donc là hop pour le moment c'est bon on va prendre si vous avez un crayon ben là je vais prendre le crayon Kajal avec le Kajal je vais aller juste faire un petit peu un petit trait ici comme un trait d'eyeliner mais que au coin que je vais venir ensuite estomper pour tailler un Kajal vous avez vu là il a un peu bombé on prend un mouchoir et on le passe dans le mouchoir comme ça voilà ça le taille en fait d'accord donc hop je mets un peu de Kajal sur le coin là je vais remonter un petit peu ma boucle alors ce qu'on peut faire c'est je vais prendre un pinceau eyeliner vous prenez un pinceau eyeliner et vous on va venir l'estomper on vient estomper le Kajal je ne sais pas si vous voyez j'ai un bouton sur la paupière vous avez déjà eu ça ou pas j'ai trop mal on dirait comme une cloque donc là j'estompe le Kajal on va l'estomper un petit peu il ne faut surtout pas qu'on descende donc il faut que je fasse attention à l'estompant vous pouvez très bien prendre un pinceau comme ça et vous le mettez sur le Kajal si vraiment vous voulez faire un trait plus précis mais toujours flouté il faut quand même le flouté il faut qu'il reste naturel j'essaye de me pencher pour que vous voyez mais ce n'est pas évident voilà vous voyez comment ça fait si je zoomais voilà vous voyez comment ça fait c'est fumé en fait on peut refumer un peu plus proche pour pas qu'il y ait de qu'on ne voit pas de blanc voilà je fais la même chose de l'autre côté voilà c'est pas mal qu'est-ce que vous en pensez on est pas mal on aurait pu mettre le Kajal en dessous la place de l'ombre également on pourrait on est pas mal les deux couleurs sont sympas j'adore les deux couleurs ensemble sont vraies ouais c'est joli mais ouais carrément en make-up je vous dis cette palette là faisons toutes les palettes vous pouvez choisir des make-up plus ou moins pour la journée ou le soir là je vais reprendre mon pinceau estompeur pour mon illuminateur donc je vais reprendre ma couleur illuminatrice qui est là et je vais aller repasser ici sous mon sourcil si vous n'avez pas une grande arcade sourcilière comme moi ici vous pouvez en mettre tout le long de l'illuminateur et ça permet de reflouter avec la couleur qui est foncée ici permet de flouter je sais pas si vous voyez c'est chiant la mise au point des couleurs mon téléphone il est chiant je sais pas si vous voyez bien même et là on va aller mettre un peu d'illuminateur au coin de l'oeil également on apporte une touche de lumière ici ce qui est très très jolie pour finir un make-up ensuite je vais aller mettre mon mascara voilà elle est jolie cette couleur en illuminateur je la trouve sympa je sais pas si vous voyez la petite touche de lumière vous voyez ou pas petite touche de lumière au coin de l'oeil vous voyez bon là j'ai des boutons c'est sympa non ? ensuite on va prendre le recourbe-ci et on va aller mettre notre mascara après je vais vous montrer une petite méthode sympa qu'elle m'a montré pour les lèvres si un jour tu as l'idée de faire des cours en présentiel et bien ouais si j'en anime des cours ça m'arrive je fais des prestations de cours j'en fais j'en fais j'en fais ça m'arrive j'ai envie de tousser on voit super bien trop bien pardon excusez-moi faut pas que je pleure faut pas que je pleure quand je mets mon mascara surtout allez on met le mascara je prends le mascara Absolution elle a adoré les deux mascaras 3D et Absolution on dira que le 3D il charge un peu plus il donne ouais plus de matière quand on a des cils très fins et le Absolution il va plus étirer et bien les écarter ils vont avoir deux il y a vraiment là pour tous les goûts en termes de mascara parce qu'ils ont deux aspects différents deux utilités différentes hop on fait l'autre elle met toujours en deux couches elle est comme moi je vous ai fait un tuto mascara avant-hier je crois elle met toujours en deux couches comme moi donc on fait un oeil on fait l'autre et après on revient mettre une couche ouais t'as vu j'ai terminé dans mon coude j'ai fait ce quoi j'ai toussé dans mon coude c'est ce que j'ai fait je pense à vous donc hop je vous ai montré vous avez vu le tuto mascara on fait deux fois du recours de cils et on y va on enlève le surplus elles sont belles ces couleurs c'est trop joli ça fait un joli make-up naturel ah l'illuminateur il est trop beau ben voilà sachez que sur cette palette là vous avez un illuminateur intégré quoi sur la plupart des palettes vous avez une ombre assez claire qui permet d'illuminer donc on tourne la brosse pour bien déposer la matière on fait en dessous on n'oublie pas de faire en dessous sauf si vraiment on n'a pas beaucoup de poils et deuxième couche la deuxième couche on la fait qu'au-dessus on la fait pas sur les poils du bas les cils du bas voilà et voilà il est pas ouf celui-là alors perso j'ai du mal à mettre du mascara sur les cils du bas j'ai l'impression que ça fait trop chargé mais toi ça passe bien en fait moi j'en ai beaucoup déjà tu vois moi j'en ai beaucoup et ils sont très uniformes ça peut faire bizarre si vous en avez très peu et que ça fait des petites crottes c'est pas idéal il faut juste faire attention et surtout quand on t'en met en bas il faut faire des zigzags pour pas que ça fasse des pâtés parce que si si le cils du bas ça fait des pâtés c'est vraiment pas joli plus tu te maquilles plus les sublimes ton visage mais oui c'est fait spray chez MAC ils font une palette contouring alors ils font une palette illuminateur mais pas contouring on n'a pas la totale contouring plus illuminateur on a une palette illuminateur avec 3 illuminateurs je dirai la chercher demain parce qu'elle est arrivée au point relais donc je vous la montrerai et en poudre bronzante en fait ils ont pas tout mixé parce que c'est vrai que la poudre bronzante bon moi je dis tu peux utiliser la même toute l'année donc ils ont pas tout mixé toc si j'en mets pas je me sens vide le mascara mais on peut pas ne pas mettre de mascara de toute façon c'est pas possible alors vous savez que la nana qui j'ai fait donc Amélie avec qui j'ai appris à me maquiller hier donc qui m'a fait la formation donc c'est une maquilleuse professionnelle c'est une coach en images elle fait des relookings et elle va passer dans les reines du shopping elle part en tournage semaine prochaine les reines du shopping l'ont contactée parce qu'ils vont faire une émission spéciale avec des coachings en images donc elle va avoir une cliente qu'elle devra relooker et tout c'est trop bien il faudra que j'aime me repeigner parce que mon maquillage est beau mais on m'a coiffure alors ensuite je vais vous montrer une technique qu'elle m'a montrée qui est géniale avec le rouge à lèvres laissé faire vous savez c'est le nude et je prends un rouge à lèvres à peu près de la même couleur comme ça et en fait là c'est trop bien notamment en plus comme on porte le masque si on veut un petit rouge à lèvres qui tienne qui tâche pas trop le masque et bien vous utilisez la méthode la méthode du crayon et on va faire des lèvres mordues pardon donc on va on commence toujours par le coeur on commence par dessiner le coeur des lèvres en dessinant ensuite le reste un crayon à lèvres plutôt tu veux dire ah oui j'ai dit quoi j'ai dit quoi et là on va aller remplir les lèvres je vais aller d'extérieur mais je vais laisser le milieu je vais pas le colorier alors moi j'ai un pinceau à lèvres donc c'est plus facile pour faire cette méthode avec un pinceau donc du coup on va aller estomper levé vers l'intérieur de lèvres et au milieu et bien on va pouvoir mettre notre rouge à lèvres laisser faire ah j'ai mis un je dis un rouge à lèvres au lieu d'un bah ça j'ai un rouge à lèvres aussi voilà et le tour est joué je sais pas si vous voyez bien c'est joli hein il est trop beau ce rouge à lèvres là il va à tout le monde le laisser faire il va à tout le monde et pour toute occasion en fait vous pouvez jamais vous tromper avec ce type de rouge à lèvres donc c'est vraiment top hop faut que je refaire mon crayon avant d'en mettre partout on finit le make-up avec un petit coup de brume ça c'est le petit bonus aussi c'est le bonus idéal en ce moment avec le port du masque parce que la brume fixante vous avez vu que j'ai mis ça c'est obligatoire c'est de la poudre fixante qui fixe le teint mais après j'ai pu refixer mon teint donc si je veux fixer par exemple ma poudre bronzante mon blush avec le port du masque on va rajouter un petit coup de brume voilà ça va vite sécher c'est à l'eau de rose donc ça c'est vraiment top il y en a même qui le mettent avant le make-up en base en fait faudra que je teste tiens parce que normalement c'est prep plus prime donc c'est les deux faudra que je teste en base visage donc du coup c'est vraiment bien parce que c'est à l'eau de rose c'est frais ça sèche très très vite et ça fixe vraiment votre make-up ça permet qu'ils tiennent longtemps et alors ça ce qui est pas mal c'est que en fait dans la journée si on a fait un beau make-up avec les bons produits il va tenir longtemps le seul truc qu'il faut mettre dans votre sac à main et que vous allez devoir remettre dans la journée ça va être du rouge à lèvres là au niveau du crayon ça va tenir mais ça risque comme j'ai pas mis de crayon au milieu ça peut partir donc il faut avoir un rouge à lèvres dans votre trousse et ça vous pouvez le dévisser voilà vous le dévisser et ce que vous faites c'est que vous en mettez chez Action chez Action vous achetez des sprays comme ça des petits trucs en spray comme ça vous voyez ils en ont plein des transparents moi j'ai gardé celui de chez Unique pour le nettoyant pinceau donc je vide mon nettoyant pinceau Mac dedans et ça c'était un nettoyant pinceau aussi et en fait vous prenez un truc comme ça vide vous en versez et vous prenez en plus petit format il y a des formats voyage et du coup vous emmenez ça dans votre sac à main et de temps en temps dans la journée si vous savez que vous allez sortir le soir hop vous rebrumisez un petit peu le visage pour être sûr que ça tienne bien notamment au niveau du port du masque quand vous changez de masque dans la journée à midi mettez un coup de spray le soir un coup de spray si vous sortez voilà et ça permet que votre make-up il n'a pas besoin d'être retouché dans la journée bon super merci merci beaucoup bon ça vous a plu ce maquillage c'est good vous validez au moins ça vous a permis de revoir des bonnes méthodes voilà je refais mon mea culpa pour les bêtises que j'ai pu vous dire mais voilà jusqu'à maintenant je suis amatrice là je me suis vraiment fait plaisir en me payant une formation make-up j'avais tellement ça fait tellement longtemps que j'avais envie de me faire une formation make-up donc je suis trop trop contente d'avoir pu me payer cette formation ça me permet de me professionnaliser de vous proposer encore des meilleurs produits je suis rassurée je le savais déjà mais au moins j'en ai maintenant la certitude que MAC c'est la marque de ouf donc maintenant il faudra voir sans basse paupière si ça tient bien je vous dirai rien que ce soir déjà parce que moi en général si je ne mets pas de basse paupière rien que en deux heures il n'y a plus rien donc ma foi on va tester je vous redirai ça bon je vous fais de gros bisous j'avais me coiffée je prends ce make-up en photo et puis j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui avec ce petit maquillage c'était long mais voilà j'avais beaucoup beaucoup d'infos à vous passer à vous transmettre donc j'espère que ça vous a plu valider revalider t'es impeccable trop belle tu expliques à merveille bon bah cool ça c'est super super nickel chrome vous savez ce qu'on pourra faire aussi les fils je suis en train de penser à ça si ça vous intéresse les week-ends de confinement si vous souhaitez faire des réunions en visio je vois beaucoup de nanas qui font ça avec leur vente de fringues et tout d'autres produits on peut faire des ventes en visio c'est à dire que vous avez vu on peut se mettre on appelle ça un salon par exemple des filles qui sont intéressées on les intègre dans mon groupe VIP là qui est privé et on fait une réunion en salon donc en fait on est toutes en visio on peut toutes papoter en visio et là je peux vous présenter les produits donc par exemple je sais pas Héloïse est hôtesse alors Héloïse elle invitera ses amis elle me dira à l'avance ce qu'il faut cibler un type de produit alors soit vous voulez vraiment je vous présente tout mais ça peut être très long mais ou par contre on fait diagnostic soin visage par exemple et je fais un diagnostic à tout le monde je vous parle des produits des produits soins ou alors vous voulez faire une réunion maquillage donc là je vous donne des astuces je vous conseille ou on fait une réunion sur les soins du corps vous pouvez choisir votre thématique l'hôtesse choisira la thématique elle invite des copines dans cette réunion moi donc je fais la présentation comme si on était à domicile en fait l'hôtesse si on dit que c'est Héloïse et bien elle aura 20% sur sa commande du jour donc elle a même 48 heures pour passer sa commande et avoir 20% donc tu auras 20% sur ta commande en tant qu'ontesse et dès que tu as une deuxième copine qui passe commande tu as un bon de 10 euros à valoir sur une prochaine commande et plus les ventes plus les commandes des copines augmentent après selon le montant des commandes faites pendant ta réunion tu as un bon d'achat plus ou moins important il peut aller jusqu'à 60 euros pour une pour une prochaine commande donc voilà donc si ça vous intéresse ce genre de choses vous n'hésitez pas à me dire que ça peut être aussi intéressant super merci beaucoup à tous c'est gentil donc voilà donc vous n'hésitez pas à me dire parce que si vous avez envie d'animer une réunion une réunion en virtuel avec moi vous n'hésitez pas voilà bon c'est tout bon je nettoie mes petits pinceaux hop et je vais pouvoir aller prendre en photo et je vous fais d'énormes bisous je vous remercie vous avez été nombreux aujourd'hui c'est cool c'est férié c'est cool ça je vous fais de gros bisous je vous souhaite un bon 11 novembre prenez soin de vous faites attention oh non mais l'autre il faut que je me fasse des copines mais tu plaisantes t'as plein de potes toi tu me fais rire bon en tout cas de toute façon ça marche avec il faut se dire il faut au moins 5 personnes que ça vaille le coup que je fasse la démo au moins 5 personnes sinon ça vaut pas trop le coup j'avoue 5 personnes on se dit 5 personnes minimum il faudra que je refasse un poste là dessus ouh pardon 5 personnes minimum quoi après ça peut être amis famille voilà dans l'entourage l'avantage du virtuel c'est que c'est pas obligé que c'est pas obligatoirement des proches qui habitent proches de chez vous puisque là c'est pas une réunion à domicile donc c'est l'avantage c'est que vous pouvez avoir une copine d'enfance avec qui vous êtes en contact mais qui habite à 500 km de chez vous quoi parce que là on est voilà chacun sera connecté de chez elle hop ah oui ah oui tu fais bien maman j'ai déjà l'oublié tu fais bien tu m'y refais penser si je te l'envoie pas dans la journée bon je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous à plus tard ciao ciao ciao